Tu vas bien Mouloud ? Bonsoir. Très content que tu sois là. Moi aussi, j'ai le bac, comme ça c'est fait. Je dis j'ai le bac, je suis content d'être là. Ça va les jeunes ? Elle est belle la vie quand même. Ça sèche les cours pour venir faire de la téloche. C'est magnifique, sur leur mot d'absence c'est marqué « Invité chez Mouloud ». Après j'espère que la CPE connaît l'émission parce que sinon, à croire que chez Mouloud c'est un kebab, elle va pas comprendre. Je m'en fous de vos déjeuners. Bruno Solo. Moi je suis fan quand même, vraiment. Caméra Café, La Vérité Sijeman. Pour la petite anecdote, j'ai passé le casting de La Vérité Sijeman 4. Quand ils font plus jeunes. Voilà voilà. Pas plus d'informations que ça là-dessus. Il a pas été pris ? T'as eu de la chance ? T'es mauvais. Et Isha, c'est ma découverte. Par contre Isha, j'ai vu La Vie Augmente volume 1, La Vie Augmente volume 2, La Vie Augmente volume 3. Va peut-être falloir se casser un peu le cul pour trouver des titres d'album. Michel, je te rends pas ? Il faut mettre des titres d'album maintenant. On va changer. Je suis content d'être là. Même si l'actu en ce moment, c'est un peu compliqué quand même. Il se passe des choses. C'est vrai que ça nous est tombé dessus un petit peu sans con. On s'en rende compte. La fermeture du compte Instagram de Booba. Je l'ai pas vu venir vraiment. Je suis fan. Son compte Insta, pour moi, c'était mon petit calendrier de l'Avent. Un jour, un clash. T'étais là, t'ouvres une fenêtre. Oh, Carice. Oh, Booba. Et maintenant, c'est fini tout ça. Et Booba, tout le monde se plaint de ses clashs depuis des années. Alors qu'en fait, il suffisait juste de couper le Wifi. C'était simple pour lui finalement. 4 millions de followers, il a perdu. Il avait un compte Instagram à 4 millions de followers. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Et en fait, je trouve ça fou parce qu'ils lui ont fermé alors que c'est une star et ils s'en foutent. Et c'est un vrai avertissement pour tous les influenceurs parce que Booba, il fait de la musique. Il a un métier, tu vois. Mais les influenceurs qui vivent que d'Instagram. Il y a des mecs. Demain, tu fermes Insta. Après demain, ils servent des Big Mac. Dylan, il va gueuler. Ouais, mais attendez, avant, j'avais 500 000 followers. Ouais, mais mets-moi Frit Coca parce que moi, je m'en foutais. Et donc Booba, il est sur Twitter maintenant. Le roi du clash au royaume du clash. Je pense Booba, il va tellement kiffer Twitter, il va arrêter le rap, il va faire community manager. Il va faire que ça de sa vie. Et ça a commencé la semaine dernière. J'ai vu, il y a le patron de Skyrock qui a fait un tweet de soutien à Booba. Il a vu ça. Et Booba, il a répondu, toi ferme ta gueule. Moi, je vous le dis, Booba, je l'aide pas à déménager. Booba, on le met où le frigo ? Nique ta mère. Bah ici, c'est bien, ouais. C'est vrai que là, je l'avais pas pensé. Et je sais pourquoi il est énervé. Parce qu'il va louper des choses sur Instagram. Il a déjà loupé le gros dossier. Je sais pas si t'es au courant, Mouloud. Gros dossier d'Instagram. Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a un compte Instagram spécial chat. Elle est fan de chat. Je te jure, c'est vrai. Petit point commun avec toi sur les animaux, quand même. Mais non, mais ils méritaient pas ça les chats. Pas sûr que son chat l'appelle couscous, par contre. Je te mens pas. Elle a un compte Instagram comme ça. Et alors, c'est fou parce que son compte Instagram, il est privé. Ça veut dire qu'elle, dans sa tête, la haine des étrangers. Ça, c'est bon, c'est public. On peut dévoiler. Mais l'amour des chats, non, c'est privé. C'est mon petit jardin secret. Elle veut pas trop en dire. Elle est incroyable, quand même. Donc voilà, elle adore les chats. Limite, elle a un cœur. Moi, je pense que bientôt, les migrants vont débarquer comme ça en bateau. Tu vas voir, ça va être un peu spécial. J'ai bientôt fini, Mouloud. C'est pour ça que tu me mets dans tes seaux, toi. Attends, elle a un chat, parce qu'elle en a six. Mais il y en a un. C'est un égyptien. Elle a un chat égyptien qu'elle adore. Ça veut dire qu'être arabe... Messia ? Comment ? Jean Messia ? Non, il est chelou, lui. Ça veut dire que pour elle, être arabe, ça la dérange que si t'es un être humain. Les chats, ça va. À peu près, tu vois, pour elle. Et là, depuis tout à l'heure, je me rends compte d'un truc. Isha... Merde. T'es à une lettre de finir sur son compte Instagram. Désolé. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bravo. 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 Yannick's good d'être. T'es chaud. C'est Alion?